Salut tout le monde c'est Diom, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer la raison pourquoi Rockstar Game ont décidé de déplacer GTA V sur PS5 et vraiment c'est vraiment très important de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour avoir toutes les informations nécessaires parce que oui grâce à ces informations là vous pourrez approximativement savoir quand GTA VI va pouvoir sortir, en tout cas ça ne sera pas pour 2020 alors vraiment avant que cette vidéo commence au passage n'hésitez pas à rejoindre le crew qui est en description pour tous ceux que ça intéresse, actuellement il y a une couleur de crew qui vous permet d'avoir la couleur de crew Secret Gold donc pour l'avoir c'est vraiment très simple, tu rejoins mon crew qui est en description, tu vas sur le jeu GTA V, tu vas dans les peintures, tu mets l'acier noir brossé et si tu n'as pas l'acier noir brossé qui est dans les métaux, vous allez tout simplement mettre l'or pur brossé donc vous allez mettre l'or brossé par exemple et ça va fonctionner, vous mettez juste la couleur de crew juste après et ensuite ça fonctionnera très bien, vous aurez la couleur Secret Gold enfin bon c'était juste une petite parenthèse pour tous ceux qui souhaitent avoir cette couleur, comme je sais qu'il y en a beaucoup qui la veulent, tout simplement vous faites ça et puis tout simplement vous aurez la couleur que vous souhaitez et puis on est parti on va pouvoir commencer directement le sujet de cette vidéo, donc la raison pourquoi Rockstar Games ont décidé de déplacer GTA V sur PlayStation 5 c'est tout simplement pour fidéliser toutes les personnes qui sont restées de A à Z, c'est à dire de PS3 jusqu'à PS4 et ensuite jusqu'à PlayStation 5 parce que oui il faut savoir que GTA V a fait de nombreuses consoles, notamment PlayStation 3, donc c'était les versions old gen, next gen, donc PS4 donc qui a vraiment fait toutes les PS4, PS4 Slim, PS4 Pro, PS4 Simple etc et là cette fois-ci ça passe directement sur PlayStation 5, donc voilà vraiment la raison pourquoi ils ont décidé de faire ça c'est surtout aussi la plus grosse raison pour vraiment recaler un petit peu, repousser la sortie de GTA 6 parce qu'à mon avis il ne doit pas être terminé complètement, il doit être à peu près à 50% de son acheminement et en tout cas ils ont décidé de le ressortir sur PlayStation 5 parce qu'ils vont se dire il y a la PlayStation 5 mais on n'a aucun jeu de Rockstar qui va sortir automatiquement sur cette console donc s'ils ont préféré faire c'est tout simplement de ressortir GTA V avec de meilleurs graphismes donc oui je vous affiche un screen à l'écran directement ou tout simplement on peut apercevoir que sur les informations qui sont officielles à 100% qu'il y aura des nouveaux DLC sur ce jeu donc oui il y aura plein de nouveaux DLC sur GTA 5, PlayStation 5 vu qu'il y aura déjà beaucoup plus de puissance du coup à mon avis peut-être le retour de différents DLC qu'on a parlé donc ça ça reviendra dans une autre vidéo, ne vous inquiétez pas pour vous dire un petit peu tous les DLC qu'il y aura sur PlayStation 5 si vous en voulez une vidéo n'hésitez pas à me dire dans les commentaires enfin bon voilà vraiment il y aura toutes sortes de nouveautés sur GTA 5 donc vraiment très important les nouveautés, tout ce qui est des nouveautés on en parlera un petit peu donc voilà vraiment pourquoi Rockstar Game ont décidé vraiment de recaler GTA 5 sur PlayStation 5 c'est tout simplement pour gagner un maximum de temps et faire beaucoup plus de ventes parce que voilà on va se dire GTA 5 sur PlayStation 5, des nouveaux graphismes etc et ne vous inquiétez pas ils ne vont pas laisser le jeu indifférent de la PlayStation 4 c'est à dire que tout simplement il y aura comme je vous l'ai dit des nouveaux DLC, des nouveaux graphismes et plein d'autres choses c'est à dire qu'on aura plein de nouveautés que ça soit au niveau des DLC etc et ça c'est vraiment cool parce que voilà même si GTA 6 ne sort pas et bien il faut savoir que tout simplement c'est vraiment cool d'avoir des informations comme ça sur le prochain GTA qui sera sur PlayStation 5 donc voilà pour ceux qui ne savent pas un petit peu la date de GTA 5 sur PlayStation 5 il sortira en 2021 donc voilà on peut suivre l'été 2021 donc ça sera soit entre en juin ou soit en juillet et bien on aura tout simplement l'occasion d'avoir la PlayStation 5 et avec GTA 5 à l'intérieur en tout cas voilà j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous voulez plus de vidéos de ce genre n'hésitez pas à me le dire également donc voilà c'était James je vous dis à la prochaine faites très attention à vous passez une bonne journée, une bonne soirée je vous dis à la prochaine ciao ciao ciao